Salut à tous, polon et Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2, on va jouer plein les sabots à notre équipe de nains du chaos. Alors, on va taper un peu avec les nains, on est 13 maintenant, on a un nain de plus, on a de la châtaigne, on a de l'esquive en force, on a un chef sur Pignouf, on a Ben Goforit 2 et Lyondre 2, ohlala, ils ont déjà douillé. Docteur, Dijarnak, Xanto, Petit Paquette, Alain, Imupi, Scenari, ok, ok, on lance ça, et 45 secondes à attendre, alors est-ce qu'on avait acheté un club ? On a la boutique de souvenirs chaotiques, on n'a pas encore le club niveau 2, on va acheter les infrastructures, mais on n'a pas les sous en même temps, les pom-poms c'est des humains, humaines. Ok, ah oui, on a quand même un bloc sur un des centorto aussi, je vais vous épargner la tente. Alors, on tombe sur une équipe de Nécromantique, on n'a pas de coup vicieux, lui a 50 000 de porte-monnaie. Petite serveuse, c'est logique. Il faut regarder vite fait l'équipe adverse, il a un plus 1 d'agilité sur un de ces loup-garous. Et il a une goule dextérité, bludge, glissade contrôlée, donc il joue avec sa goule en ramasseuse. Et il doit avoir eu le plus 1 d'agilité il n'y a pas si longtemps sur le loup-garou. Et il peut le jouer esquive, blitz au bon endroit, ou esquive, surf au bon endroit. Ça peut être dangereux un petit loup comme ça. Même si on met une défense anti-frénésie, par exemple, il peut très bien esquiver quand même dans deux zones de tac pour aller faire un surf à un dé directement. C'est un peu risqué, mais si le contrat paye, ça fait un joueur de moins. Et puis un joueur de moins, vous savez ce que ça fait sur un match-up. Parfois, c'est tout ce qui suffit. Avoir un de plus par rapport à son adversaire. Mais dans une équipe nécromantique, c'est moins flagrant que dans une équipe du chaos qui a un minotaure avec esquive en force, par exemple, qui ferait la même chose, mais qui aurait beaucoup de force. Quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait de la chance qu'il vienne interférer dans Blood Ball, je suis d'accord avec lui. Oui, s'il n'y avait pas de chance, on jouerait aux échecs, mais ça serait au moins beaucoup moins frustrant dans beaucoup de cas. Alors, on va mettre les trois nains, évidemment, qui n'ont pas Châtaigne devant. Mettre le nain Châtaigne en plus de Baston. Je ne suis pas obligé de mettre mon minot derrière en danger. Le chef, on va le laisser un petit peu à l'arrière. On va mettre lui en anti-support, on va mettre lui en anti-support, on va mettre lui en anti-support. On va mettre les centaures en protection des hobos. Voilà, on a une belle ligne, bien dense, bien quittage, bien fait pour la Baston. Et absolument pas fait pour le stopper sur les latérales. Ce n'est pas une défense en sourire, je ne protège pas du tout mes troupes. Mais par contre, si jamais on a Blitz, ou s'il a surprise, on est soit bien, très très bien, soit très dans la merde. Oh là là, se remettre à BloodBall, c'est le meilleur moyen de drager. Oh là là, papate, on l'avait déjà vu en plus, sur la chaîne, déjà commenté. Alors, on ne va pas la jouer sympa. Faut tuer cette ghoul Qui est un peu pénible Qui a glissat de contrôler tout ça là Parce qu'elle a 31 XP Donc on sait qu'elle va être pénible Et évidemment son cadre d'agilité griffe là On veut pas non plus le laisser trop se balader Donc les deux joueurs là soit on les tue Ou alors on s'acharne sur les zombies Comme on fait d'habitude C'est à dire s'acharner sur les trucs les plus faciles à tuer C'est toujours mieux que d'aller galérer Sur un truc inchopable Et une fois que vous avez éliminé suffisamment de force De toute façon vous maîtrisez l'équipe C'est pas une équipe d'elfes les nécromantiques Même s'il joue à l'elfe avec son loup Là c'est un elfe il a 4 d'AG En général Il joue à Gilles avec une équipe de morts vivants En gros c'est ça les nécromantiques Donc C'est un peu mieux de simplement défoncer les zombies Là il va falloir choper ce 4 AG Parce que lui il va pouvoir nous faire Des trucs de fou Et ça on veut pas Alors C'est toi qui a l'attaque Ah mais il a un garde au milieu C'est pour ça qu'il met pas les supports C'est ce que j'en pense des gardes Pour enlever les supports que vous pouvez mettre gratuitement Les deux équipes gagnent une relance d'équipe pour la mi-temps Mais bon vu qu'il a garde autant qu'il l'utilise On va dire Elle est pas tombée dehors Elle est bien tombée pour nous Il va devoir aller la chercher avec le loup Parce que c'est celui qui a le plus de mouvement Quoique Quoique non La goule est bien aussi 7 c'est pas mal On va quand même mettre la pression Et qu'il mue Qui est à gauche là En admettant qu'il n'oublie de ce pas avec Il peut mettre une sécurité Mais la balle est un peu loin Il risque rien contre les centaures Enfin contre les nains du chaos je veux dire Ça reste une équipe de nains quand même Dans l'absolu Donc c'est pas ultra rapide Petit push Envoyé il avait largement assez de joueurs Pour faire plusieurs blocs par nain En les poussant latéralement Après c'est peut-être pas son objectif De défoncer mon équipe Et comme des neufs d'armure Il passera difficilement l'armure de toute façon Là il passe l'armure Mais c'est pour l'exemple Deuxième taquet S'il passe deux fois l'armure Là il dépasse les stats évidemment Mais espérons qu'on ait pas de blessure Surtout sur nos nains Ça serait vraiment frustrant Deuxième passage d'armure évidemment Sur des nains Et on aurait eu un chaos là C'est le crâne épais qui nous sauve le chaos Donc il a fait que 3 blocs Parce qu'il a pas mis plus Et il les a pas poussés en latéral Mais par contre il fait deux passages d'armure Dont un chaos Qui est sauvé par crâne épais Mais vous voyez On aurait pu perdre un joueur là Enfin on aurait pu perdre un nain Plus un autre caissonné Alors qu'on prend 3 blocs Sans châtaigne Sans rien Neuf d'armure quand même les bordels Pas du tout Du tout Du tout Frustrant Mais bon Ça va Il va avoir Alors attention il y a un piège à frenzy Quand même là Si jamais il blitz Et qu'il ne touche pas Dès le premier taquet Il aura le piège à frenzy derrière A cause du hobgoblin Là déjà Bah non Il a déjà un piège à frenzy Il fallait qu'il blitz sur le côté Bon bah du coup Il a un D2 fois de suite Ce qui est sacrément dangereux Quand t'as pas bloc Moins deux D là Vu qu'il a plus le support Et il s'en sort bien Il s'en sort bien Parce qu'il n'y a pas le double KO Alors que j'ai bloc Et pas lui Ah il s'en sort très très bien Donc il y avait bien un Frenzy Parce qu'il perd le support de lui Mais il aurait pu blitzer avec lui Et avoir deux D1 direct Au lieu de faire un D2 Ou un moins deux D Ah il ramasse la balle Il s'en sort vraiment bien Par contre on a Un beau passage Pour nos deux hobgoblins Qui peuvent aller là et là Par exemple Mettre un peu la pression Sur l'arrière C'est pas mal Il pourrait mettre son mort vivant là Mais Vaut mieux qu'il fasse la défense Voyons Je peux pas atteindre là-bas Donc il a une défense Un peu trop profonde Là me donner un bloc C'est pas idiot Parce qu'il me bloque vraiment Mon centaure Mais pareil Là on a deux hobgoblins Qui se dégagent Donc en fait Nos quatre hobgoblins Vont pouvoir Pas se mettre sur la bordure Pour se faire surfer Bien sûr Je vais renforcer de ce côté-là Parce qu'il y a la goule Mais en vrai Il faut quand même Que je fasse large Ce nain On va le mettre Ouais il faut Il faut marquer lui Les deux zombies là J'ai pas besoin de les marquer En gros Je peux aller là-bas Hop Je vais taper là Avec bloc On s'est raté Mais c'est pas grave On va s'avancer quand même Je peux blitzer son loup Avec mon minotaure Je pense que c'est ça Le plan Il faudrait me faire ce bloc avant Commencer à le pousser Vers la sortie Doucement On va casser du loup Ouais Dommage Dommage Ça aurait été cool De casser du loup Avec la châtaigne Ça a cuite d'armure Donc 7 Mais voyons On a raté de 1 point 1 point de plus Et la châtaigne ticket Pour le passage d'armure Pas pour le jet de blessure Mais pour le passage d'armure Là les zombies Nous inquiètent pas trop Même s'il fait des trucs Il va sûrement partir à gauche Donc il va falloir Un peu revenir avec le centaure Mais on va pouvoir libérer Peut-être même surfer Avec le minot Voilà Et là mes 2 nains aussi Pourront s'écarter ici Et être prêts pour le prochain tour Là il a pas grand chose à faire Il blitz lui Il le met là Il avance ici Il protège Bon voilà C'est le passage à gauche Mais c'est que je lui force Le passage à gauche Et je pouvais pas me permettre De mettre mon zombie Un peu plus à gauche Et lui un peu plus à gauche Et tout le reste un peu plus à gauche Enfin les hobgoblins je veux dire Parce qu'il peut me surfer Avec son loup Par contre il vise le centre Alors je suis pas fan Simplement parce que En visant le centre Il permet à lui De venir l'embêter Alors qu'en visant le côté Bah lui était trop loin Du coup je perdrais un tour sur lui J'aurais dû revenir en diagonale A la bavite Vous voyez Là il a quand même plein de gens au milieu A moins qu'il veuille tout de suite Faire une transmission Ou un truc comme ça C'est possible qu'il ait ce plan de jeu Et que du coup Il veuille faire le trou en centre Parce qu'il va vouloir transférer la balle Mais Ou alors il avance Très lentement et prudemment Bon ça c'est bien aussi J'aime bien l'idée De pas prendre trop de risques non plus Là il m'a empêché l'esquive Donc il peut très bien se mettre ici Tranquille Avec la deuxième goul Moi je me mettrais là Parce que le loup Je le bougerais Un petit peu Mais là il va pas bouger le loup du coup Et double crâne Sur lui Une chance sur 9 suffisait Mais il a fait les deux crânes Faudrait le taper avec le minot On a Châtaigne Ça me manque mon yétier Gris Châtaigne là Esquive Allez il faut que ça se casse la gueule Il a déjà utilisé sa relance Donc l'esquive comme ça C'est un petit peu dangereux Minot peut mettre dehors Mais on peut se faire surfer juste derrière Donc soit il tente Ouais bon Je vois pas l'intérêt de sortir lui même son personnage S'il se blessait là Du coup ça me permet de taper à côté Et de rattraper Le ch'tilou Là on va pouvoir se mettre à 2 contre 1 Mais on sait qu'il veut partir à gauche Donc il faut quand même préparer la gauche Et lui on va continuer à le pousser vers la sortie Alors est-ce que j'aurai un surf possible ? Non je vais relever là Par contre On a la possibilité sans trop gêner De venir aider lui Et d'aller embêter lui Alors je fais ça parce que s'il me tape En blitz pour se libérer Il pourrait frénésie et reculer d'une case Dans la foulée Là on va faire le nain K.O. pour Brian Très bien On fait le centaure Parce que j'ai une relance Enfin j'ai des relances Je le pousse pas bloqué Pour qu'il se sente à l'abri Mais on peut le surfer avec d'autres trucs Là je vais taper au minot pour libérer le nain Je relance On fait solitaire Alors on fait souvent solitaire C'est une chance sur deux Mais on est souvent puni Tristement Alors on sait pas pourquoi Mais sur les 15 derniers solitaires que j'ai fait J'ai raté Pas 14 fois Mais bien 15 fois je crois D'affilé Le solitaire Donc c'est la règle Quand il y a le solitaire N'utilisez pas une relance pour rien On en avait 4 Et on a largement assez Pour pouvoir tenter le coup Mais comme vous voyez Ça ne marche jamais Alors évidemment Ça marche de temps en temps Logiquement Une fois sur deux Mais c'est pas du tout une fois sur deux Enfin pas Pas depuis longtemps Pas depuis une dizaine d'années Où on jouait en vis-à-vis Au blue de boulin Bon bah voilà Ça a coupé un peu court Notre tour Parce que ce nain Devait se repositionner Sur la gauche aussi Pour empêcher de partir à gauche Et on devait faire ce bloc Pour libérer les gobos Du coup Il part vers le centre Quand même Le goblin qui survit Ça c'est une bonne nouvelle Et là vous voyez C'est lui qui va pouvoir taper Du coup En apportant les supports nécessaires Alors que lui Aurait dû être par terre Et pas pouvoir nous taper Il aurait pu faire qu'un blitz Et tout ça À cause d'un double crâne Quand même Qui Solitaire Parce que même le double crâne Nous gênait pas tant que ça Avec le tas de relance Qu'on avait C'est pas de chance Alors par contre On va pouvoir surfer lui En blitz J'espère juste qu'il va pas nous tuer De hobgoblins Sur ce coup là Il pourrait simplement reculer Pour apporter le support Taper deux fois le gobos Être quand même à l'abri Mettre lui sur la diagonale Ou apporter lui là Pour faire un dé avec griffe Mais c'est vrai que Il y a peu de gens Qui aiment bien reculer Quand la situation Ne le demande pas absolument Là on pourra le surfer Là on pourra le surfer On va faire un choix Ok il décide d'avancer Maintenant ça va être plus dur De le défendre Ouais garde lui Il a l'aéré ici Mais l'aéré Je peux l'ouvrir Et le nain peut aller chercher A tacle Oh il comptait sur l'esquive Ah oui il a 4 d'AG C'est pour ça Ok Je sais pas trop ce que j'en pense Mais sachant qu'il va peut-être Taper là Parce que là j'ai un blitz Sur le porteur Un dé Qui peut pousser vers lui Vous voyez Mais s'il le tombe En faisant un dé là Comme ça En 2 dé C'est dommage Parce qu'en poussant lui là Je pouvais retaper dessus Evidemment Il me le sort Dommage 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 Ok Il nous libère un un de plus Non Il le garde sous contrôle Et là il refait des esquives D'accord Et il protège l'arrière Voilà il a une cage Très bien Hop On recolle Hop On recolle Sans faire de run Même si c'est pas très dur De faire le run Alors là je pourrais essayer De tuer cette ghoul Au passage Mais tout ça Nous demande des blitz Alors je peux blitzer là Pour coller cette ghoul Avec tackle Et du coup Mon Minotaur Ne surferait pas lui Je sais pas si c'est une bonne idée Parce que surfer un des deux là Est quand même sympathique Et lui risque faire un tour dehors Si jamais je réussis pas A déloger la situation Donc faut que je lui impose Un blitz sur le nain Non je crois que c'est là Qu'on va blitzer Donc on va relever le Minotaur Du coup Non Vous voyez c'est une chance sur deux Animal sauvage ou solitaire Et bah on a vraiment l'impression Que ça ne sert à rien Que c'est systématiquement raté Vous voyez Alors on va blitzer comme ça Pour le laisser dans les pattes Des deux nains C'est dommage Ça régénère pas celle là Et on va juste coller lui Euh Ok Et là Bah je vais quand même taper En fait Faudrait coller le loup-garou ici En faisant un dé Un peu dégueu Mais autant faire le deux dé avant Je peux pas le surfer D'accord Mais je peux quand même Le tabasser Et puis on va faire le un dé là Alors c'est important Je vais le relancer C'est dommage Mais pour pas que le loup-garou Vienne me surfer mon centaure Trop facilement Et voilà Voilà Une chance sur 9 Une chance sur 9 raté Évidemment Donc maintenant il peut me surfer Sans problème mon centaure Avec les zombies Qui vont soutenir Il va mettre un zombie là Un zombie là Blitzer là Et nous le sortir en deux coups Je suis dégoûté Je suis dégoûté Il fallait vraiment que je fasse Une chance sur 9 Pour rater L'important c'était de pousser Pour être collé Le tomber c'était mieux Et on avait deux dés de 6 Et fallait pas faire Crane et double KO On a fait double KO en premier Donc je peux même pas prendre Le trade au second Vous voyez C'est juste n'importe quoi Mais voilà C'est tombé à ce moment là On rate le une chance sur 2 On rate le une chance sur 2 Le tour d'avant Ça commence à tourner Un petit peu à la cata Heureusement qu'on a collé son porteur Ce qui va peut-être le motiver A blitzer sur mon nain Mais avec griffe C'est pas très rassurant Après j'espère qu'il va pas oublier Que j'ai tac Et qu'il a vraiment envie De s'en débarrasser Heureusement j'ai mis mon centaure C'était déjà une sécurité à la base Mais voilà Le problème c'est que le centaure Tout seul ça suffit pas Et le passage d'armure Sur le neuf d'armure Évidemment Parce qu'il n'a pas châtaigne Mon adversaire Mais il fait des 10 C'est absurde ce jeu des fois Par contre Il aurait pas dû avancer Pour pouvoir passer là Ah bah non Il pouvait pas à cause du corps Ok Oui ça changeait rien Ok Faut qu'il blitz le nain Pour l'enlever Du tacle Alors il peut amener Le mort-vivant là-haut Taper avec ce loup sur lui Essayer de le sortir Ou de le tomber Ça fait déjà un truc Possiblement éliminer Et ensuite avoir L'huile libre Pour blitzer là Et décalquer mon nain Évidemment Il peut aussi amener Le zombie là Faire 2 1D Et nous surfer notre centaure Mais je pense que ça C'est un peu plus dangereux Parce qu'il y a une esquive à faire S'il veut faire ça Ok Il va juste pour les bâches classiques Bah vu qu'il arrive bien A passer les armures des nains Oui il a le meilleur temps De me défoncer mes nains Mais c'est plutôt étonnant Qu'il les passe si bien Les armures Il a du tomber 4 fois nos nains Et a passé 3 fois l'armure Donc c'est chaud quand même Sur le hobo Il a fait moins de résultats Que sur les nains Ce qui équilibre Mais bon Quand même Ok Il tape avec le porteur direct Il fait un pot Ah c'est dommage ça C'est dommage Bon Il va plus passer l'armure Normalement Donc c'est bon Est-ce qu'il a préparé une défense Se coller à un nain Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne défense Là j'ai tacle Voilà Et B Ok il va juste coller D'accord Bon c'est assez intéressant Ça ne nous arrange pas du tout Parce qu'il tente le passage en force Alors qu'il n'a aucune raison De prendre le risque Si tôt dans la game Mais il prend le risque Et du coup C'est dangereux pour nous Evidemment Alors on va vérifier Le mouvement de mon centaure Voilà J'ai 2D Into un 2D On va relever là Relever là Ah j'ai fait 6 C'est dommage Enfin c'est dommage Pourquoi ? Parce que c'est un de mes runs Qui risque de rater maintenant J'aurais pu bouger mon hop-go-blain d'abord Mais j'ai confiance sur l'équilibre Ah j'aurais pas pu le pousser là-bas Pour retaper J'aurais pas pu le pousser là-bas Pour retaper Vu qu'il a Il a que du ça de contrôler 33% J'hésite J'hésite vraiment à relancer ça Mais on va jouer à la sécu Lui il peut le ramasser Et je pourrais la lancer Éventuellement On peut taper sur lui Ouais Allez protéger un peu cette balle Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Lui il peut ramasser la balle Donc ça ça serait plutôt safe quand même Mais pour assurer le coup Faudrait peut-être quand même Blitzer lui Non on a déjà blitzé Coller lui je veux dire Ouais on va quand même coller là Je tente pas de marquer en un coup Je vais juste ramasser là Et faire le bloc à un dé sur la goule Parce qu'on attaque Comme ça je peux coller le revenant Parce que sinon il pourrait libérer lui Et le revenant pourrait me blitzer un dé Voilà si je peux sortir la deuxième goule Ça serait juste Vendazdik Non Mais on a mis le tacle où il fallait Ok Notre hobo est pas si mal Parce que lui il peut pas faire l'esquive sur la diagonale A cause du cadavre Donc il est obligé d'esquiver dans une zone de tacle Donc il est obligé de gérer lui d'abord Et on a quand même plein d'antisupports Ah il va quand même y arriver je pense Il aura un dé là deux fois Il va tenter un truc Mais espérons juste que ça lui coûte une relance De tenter quoi que ce soit Et qu'il me sèche pas mon gobo dans la foulée Parce que Pignouf c'est aussi notre Notre chef J'aimerais pas qu'il me vire une relance Pour la deuxième mi-temps par exemple En nous le sortant Voilà donc il y va Ça rate Il nous pousse vers la sortie Mais c'est un dé Et donc il échoue Et maintenant il a une esquive très difficile à faire Parce qu'il est forcément dans une zone de tacle Vous voyez moins un moins un moins un Et deux zones de tacle s'il esquive ici Donc là il peut pas aller nous embêter Par contre Dogdy qui vient de se prendre le toucher Ça c'est dommage Parce que c'est notre plus un mouvement On aimerait pas le perdre bêtement Et à chaque fois qu'un gobelin tombe Ça peut faire mal Non ça tient Il tient mieux que le nain Parce que le nain s'est fait taper par le même Et il a passé l'armure Voilà donc là vous voyez Nalin Qu'à Châtaigne Il est un peu mal employé ici En tant que simplement mûr Pour bloquer le Le golem de chair Mais c'est quand même un 3 de force Qui bloque un 4 de force Ce qui est dommage c'est que c'est notre Châtaigne Parce qu'on pourrait faire un carnage là-bas Voilà là il fait des esquies avec son 4 d'AG Très bien Et il tape sur le nain Espérons juste que ça tienne Sans pression Est-ce qu'il va esquiver avec le zombie Pour aller apporter un support Peut-être bien Bloc a un dé sur un nain Avec bloc Mais on a bloc en face Donc ton bloc sert à rien Je suis jamais fan de ça Les gens ils font des blocs indés Parce qu'ils ont bloc Mais ça enlève tellement de résultats positifs De fait que l'ennemi a bloc aussi Que des fois vaut mieux Vaut mieux éviter Alors là je peux blitzer le zombie En collant le loup Ce qui laisserait un peu de marge Mais le loup on pourrait aussi le taper Alors attendez Je vais relever là Si je relève là J'enlève le support de la goule Donc je peux taper le revenant A2D et me rapprocher On sèche un revenant Ça c'est pas mal On peut taper lui Parce que là maintenant J'ai un gars qui peut se démarquer C'est dommage Bon bah du coup C'est lui qui va se démarquer Ok Ok donc il me suffit de blitzer lui Et d'envoyer la balle à l'autre Est-ce que je pourrais passer en diagonale l'un ? Non bah à cause de la goule Je pourrais pas Je peux aussi Blitzer le zombie Apporter le support Pour que lui puisse se désengager De ce bordel C'est pas mal Mais si je me rate On ira nulle part Après le 4 d'AG Il m'embête Je vous avoue là Je préfère blitzer lui Simplement Et revenir supporter Parce que si je fais tomber le 4 d'AG là On a bloc Pas lui Hum dommage Hop On apporte le support On va taper sur lui Ou sur lui ? Sur lui on a 2 dés C'est mieux Alors j'ai pas 2 dés du coup Avec mon gobo Taper avec le minot Et faire un turnover Evidemment Parce que c'est le minotaur Mais on a KO un gars On a pas réussi à se libérer Et puis il a un loup en position de blitz Je voulais que je vous dise On arrive pas à faire un 2 dés Sans que ça soit un échec Avec le minot Mais on a KO quand même C'est l'attaque de notre adversaire là Non ? Oui c'est l'attaque de notre adversaire Pour le moment on l'empêche de marquer Mais s'il marque quand même C'est pas grave C'est normal Par contre qu'on ait pas de blessure encore Putain ces équipes là Elles ont du mal à blesser Ok il y va Il touche direct L'angle est bon pour nous Donc je m'inquiète pas trop Encore que le rebond est un peu pourri Il pourrait aller la chercher Sur un coup de chance Parce que là il peut nous taper lui S'il réussit à la récupérer Là je suis mal Parce qu'on est collé machin Mais c'est lui le 4 d'AG Donc si lui bouge pas Les autres auront encore plus de mal A ramasser la balle Ouais il y va Il y va Bon Il peut pas se permettre de se mettre là Sinon il y a un risque de surf flagrant Par contre il peut protéger la balle Alors à sa place Qu'est-ce que je ferais ? Bah je nettoierais au tour Il a encore 3 tours Il a la possibilité de le faire Après il peut tenter l'esquive Ramassage l'esquive Mais c'est chaud A 50% Ça fait 75% 67% 67% 75% Ça fait un peu moins de 40% Non un peu plus de 40% Ah c'est faisable C'est faisable Et il me met un vent derrière Vu que c'est un loup Non il préfère tenter Le bash Mais il va être entraîné par sa frénésie Là du coup Et j'ai bloc pas lui Relance Et j'ai bloc pas lui On le tabasse J'ai juste à relever lui Mais lui à garde Ça changera rien de le relever J'ai juste à amener mon nain Par ici Pour le sortir d'à côté de la balle J'ai bloc Pas lui Les deux loups sont par terre Le minot on va juste tenter de le relever Oh ça passe Ok Là du coup Je suis un peu embêté quand même Par rapport à la situation On va taper sur lui On va rester K.O Un peu d'XP Ça serait cool sur cette team Quand même On va taper sur sa goule Rater Est-ce qu'on poursuit ? Ah merde j'aurais dû taper sur le zombie Je suis con Je pouvais pousser le corps sur la balle même Du coup on va rester Pour protéger là De toute façon On a encore quelques frappes possibles ici Il y a un truc devant Oh putain j'avais pas vu Le centaure Il y a un truc devant lui Ah j'allais blitzer Mais non Du coup il faut pas qu'on le rate là Ok on l'a eu Du coup il faut pas poursuivre Parce qu'il faut la place K.O Ok Et mon blitz Il va partir ici Pour virer ce zombie J'aurais pu surfer Un de ces zombies Du coup Mais vu que ça ventile Assez bien sans là Voilà comme ça Je peux aller ramasser la balle Je vais taper d'abord lui Je vais le poser sur la bordure Vous voyez j'aurais pu le surfer en faisant ça Et ensuite en le blitz en dehors Mais là je vais chercher la balle Je vais le mettre là Qu'est-ce que ça va se passer ? Il va se passer que j'ai aucun avantage particulier Par contre ce que je peux faire C'est ramasser la balle Et piétiner le loup-garou Et ça c'est plus sexy Je peux me faire virer évidemment Mais Relance 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 Allez fais pas rien encore J'ai un piétinement à faire Déconne pas Voilà Alors là je peux piétiner Parce que c'est un avantage tactique Sur la partie Ou alors je tente De lancer la balle directement Mais j'ai bouffé ma relance En faisant un run J'aurai combien ? J'aurai 50% Allez on le tente Ah c'est complètement raté Mais la balle est plus loin Quelque part Il va avoir du mal Aller la chercher celle-ci Vu qu'il est bloqué là et là Avec les deux seuls Qui peuvent agir Il va démarquer lui Et il faudrait qu'il blitz là Pour sortir Un truc dans le genre Jarnac Il peut ramasser la balle Et marquer dans le même tour On a une relance Est-ce qu'il va tenter Une esquive à 50% Pour aller nous le choper Il nous reste deux tours On peut même prendre Un autre hobgoblin Et l'amener là-bas Genre on a de plus un de mouvements Non il peut pas marquer Mais il peut prendre la balle Et être loin Alors évidemment Le plan De piétiner le loup-garou C'était juste pour Pour créer un dénivelé Encore plus gros Mais ça ne posait pas de problème Si on se faisait virer La balle tombait là Il en ferait rien Il aurait la récupéré Il aurait été ici Il faisait rien avec la balle Si on se faisait pas virer On était là Et il y avait une chance Qui soit en plus KO Ou un truc du genre Non il faut arrêter De jouer elf Quand t'es pas elf Les gens ils jouent elf Avec des équipes du KO Et des nécromantiques Très très souvent Il faut arrêter de faire ça C'est pas bon Et encore Je trouve que le jeu Les punit pas beaucoup Quand ils font des trucs pareils Quand je joue humain Et que je sais que j'ai Trois d'agilité J'ai beau utiliser les coureurs humains Vous savez qu'on esquive J'esquive rien du tout Avec des zombies Et avec un run Alors qu'il a utilisé sa relance Ah 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 lol Sans erreur Et il nous blesse Easy Ah putain Moins un d'agilité sur Jarnak Je suis obligé d'utiliser mon apothicard C'est un abo Mais sinon en général Vous l'utilisez pas pour un Pour un hobgoblin Et vous voyez là Il bloque mes autres hobgoblins maintenant Ah putain Quelle arnaque Ah quelle arnaque Ça c'est vraiment le genre de plaques J'aime pas Vous avez dépensé votre relance Sur l'esquive du loup Du coup Vous pouvez plus vraiment Tenter l'esquive avec le zombie Mais Ah imite Il a rien à perdre Un zombie qui tombe là C'est pas grave Et du coup il réussit C'est le jeu qui lui donne Et c'est C'est pas lui que je reproche L'action qu'il a fait C'est vraiment Je reproche au jeu Qu'il ait réussi son action C'est le jeu Qui est pénible Bon là on va Juste lui mettre Un gars ici Alors là on va libérer Un hobgoblin Pour qu'il aille en position On a bloc Ça passe On va rester sur place Pour le loup Bon enfin on a un kill Mais c'est pas le bon C'est celui qui a déjà bloc J'ai pas envie qu'il prenne d'XP lui Pas de régénération Là il faudrait faire un run Mais j'ai d'autres chats à fouetter On va dire Faut qu'on blitz lui Pour l'enlever de cette balle On pourrait tenter le ramassage Donc avant de faire ça On va d'abord mettre Un hobgoblin en position Si on peut Je vais pas le pousser Pour pas gêner mon centaure On va retenter un bloc J'ai ça aussi En sécurité Je peux blitzer Sinon simplement Ça c'est lui que je libère Et on se prend pas la tête avec lui Et j'aurai un bash ici En retour Ouais mais attendez J'avais pas un meilleur blitz Ah Je pouvais blitzer le loup aussi Pour pas qu'il marque Bah écoutez On va jouer la sécu Alors La vraie full sécu On aurait un centaure en position Aussi mais Je pourrais blitzer là Avec Xanto Ouais mais bon Faut bien virer ce zombie Ah mais là j'ai envie de ramasser derrière Ah fuck On va faire ça On va pas faire le run Et Je vais faire ce bloc Tant pis C'est bien ce que je craignais C'est que ça allait nous bloquer Lui Mais c'est pas grave On a le ramassage possible maintenant Là bas On peut aussi blitzer et ramasser dans la foulée Lui on peut le taper avec lui du coup Pour le pousser là Mais si je me rate Ça va refaire la même chose Je vais devoir taper avec le centaure Du coup il faut tenter ce blitz ramassage Ce qui est pas cool Parce que je mets le zombie À portée de Réattaquer le hobgoblin en fait À moins que je passe l'armure Bah non On récupère la balle Mais vous voyez le zombie est pas Est pas Est libre Donc là je suis obligé de défoncer lui Et évidemment je me rate Je relance Je réussis Et je peux amener le centaure Si jamais j'ai suffisamment de temps Ah fuck À une seconde près Je ramenais le centaure là Et on était bon Là il va me faire un blitz à un dé Le faire tomber Et ça sera foutu Ah putain Ah je suis dégoûté pour le timer À perdre à cause de ça Ça serait chiant À moins qu'il fasse une esquive Et qu'il va se turn over tout de suite Ce qui est vraiment cool D'avoir fait ça Il a pas collé mon joueur Rien qu'en le collant On était dans la merde Du coup On veut quand même taper le nain Ouais on veut quand même taper Alors attendez Je vais faire ça Juste De toute façon c'est le tour 8 Qui a pas besoin de s'embêter On fait ça Alors on va faire un 3D avec un nain Normalement ça devrait pas Nous poser de soucis 3, 4, 5, 5, 6 et un 7 J'aurais pu garder pour le blitz C'est vrai Putain j'ai failli rater A 3D avec bloc Si il y avait un 3D avec bloc J'ai un 2D avec bloc J'ai un 2D aussi avec bloc C'est pas grave si je marque pas Si jamais je foire A une chance sur 1000 Ah j'ai plus de relance Ouais allez 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 Le jeu va me faire perdre Bêtement c'est sûr et certain On a réussi à lui voler un TD Sur son attaque Donc il faut pas qu'on fasse le kéké non plus Alors combien de chaos qui reviennent ? Oh il a une seule phase d'éveil Ah mais il avait une serveuse La serveuse Il sauve ton match Ouais c'est la serveuse qui lui sauve son match Parce que s'il avait que la moitié qui revenait C'était fini Après c'est parce qu'on a fait que des chaos aussi Si on avait fait que des blessures Je peux vous dire que Que ça serait déjà réglé ce match Bon après il y a la régénération c'est sûr Mais le nombre de fois où les ghouls auraient pu mourir On a fait deux chaos C'est sympa Alors pourquoi il a un joueur en moins ? Il doit avoir un de ces golems qui est pas là aussi Ça joue en notre faveur au point de vue du contrôle du terrain Et encore je trouve qu'on contrôlait pas tant bien que ça Parce que on avait toujours des gens sonnés un peu à droite à gauche A la fin ouais A la fin ça allait Ok Donc il met un placement au cas où il est défense parfaite Pour pouvoir le passer de l'autre côté Et qu'on oublie de mettre des gens ici Mais on oublie jamais Ça c'est vraiment pour les débutants C'est un peu comme la garde La garde est très très efficace contre les débutants Je dis pas qu'elle est pas bien autrement Mais elle est encore plus efficace contre les débutants Parce qu'ils savent pas mettre leur support et tout ça Elle est bien pour les débutants Et contre les débutants Donc les débutants entre eux ils adorent la garde C'est sûr Alors Il y a bon ou pas ? Il y a pas bon Il a bien protégé son 4 d'AG en tout cas Il avait pris quoi notre adversaire ? Il nous avait pris Ah la cerveau c'est tout Ok Alors on met les nains De ce côté Le minot Bah je peux bien blitzer dans le tas Mais le problème Si j'ai envie de tuer son golem en fait Si je bute le golem on est bien Et son revenant Je veux le bloquer avec un de mes nains Parce qu'il a bloc Et ils ont bloc mes nains Et voilà Un revenant qui serait bloqué sur un nain Ça serait fantastique Le centaure qui a 4 Je vais le mettre au contact En fait je vais même le mettre sur la diagonale Comme ça il pourra taper s'il décale tout le reste Les gobos Bah on va les laisser là Le centaure arrière Bah je vais ramasser la balle avec lui je pense Et la châtaigne évidemment On va remplacer ici Notre chef il est où ? Il est où le chef ? Il est là On veut pas le mettre en danger notre chef Mais éventuellement si Si la balle on arrive pas à la rattraper On aura lui Voilà Ouais je suis pas fan non plus Alors que je dis lent Mais les gens ils vont dire Ouais mais c'est pas si lent Je vais virer j'arnaque Pour mettre un Voilà C'est pas si lent à cause des loups garous Mais justement c'est le problème C'est que tu joues que des actions héroïques avec les loups Donc en gros t'as une équipe lente Et à côté t'as des actions héroïques tout le temps Tout le temps tout le temps Euh voilà Alors la canicule Ok Ça nous empêche pas d'agir la canicule C'est seulement si on marque C'est seulement si on marque Qu'il peut y avoir un effet Au coup d'envoi Alors on va taper en diagonale quand même Même si j'ai pas énormément de bâches possibles Oh châtaigne qui passe Allez Ah la châtaigne qui fait rien évidemment Ça c'est la tristesse Je travaille avec le centaure ? Allez J'y crois Voilà ça passe Pas de dégâts 3D avec bloc Eh ben ces 8 d'armure Ils sont bien solides je trouve On va poser un 1 là J'aurais dû faire mes mets de déplacement avant C'est sûr mais On va sacrifier Xanto je crois Ouais sur ce loup Ça c'est de d'armure et la griffe Mais la griffe sert à rien sur du set d'armure Là je vais juste mettre la sécu Je fais le blitz minot avant de faire le ramassage Ha C'est ballon Je voulais pas utiliser la relance pour le ramassage Hop Mais on a la balle Ok Ouais il est gentil le minotaure Il veut pas taper Canary Canary c'est un non violent C'est un minotaure herbivore C'est une vache Mais normalement ils sont carnivores Dans Warhammer Non lui c'est une vraie vachette D'interville Il est pas là pour tuer Bon ça empêche quand même un bon contournement Mais si j'avais pu blitzer lui Et coller lui Ça aurait évité qu'il apporte un support là Ça aurait évité qu'il apporte un support là Et qu'il tape là Vous voyez Parce que si on l'avait séché Évidemment le minot on l'aurait remis sur la gauche Là il nous défonce le gobo Alors la griffe sert à rien Parce qu'on a cette d'armure Donc c'est juste d'un jet normal Qui peut survivre Clairement Xanto il est fait pour Attirer les coups De toute façon il a une tête qui attire les coups Dès que t'es un hobgoblin Par contre il y va en full agressif Parce qu'il a stabilité Il pourrait nous coller et nous gêner C'est pas idiot Et en même temps il tabasse un hobgoblin qui encaisse rien Donc il pourrait nous le sortir Voilà Et si mon minot ne le tape pas Bah on peut se retrouver rapidement dans l'embarras Mais évidemment on tentera le blitz au minot quand même Parce que c'est vachement cool Ou alors je me défends tout seul J'ai mis ça sur Sur emu J'aurais peut-être dû ramasser avec l'autre Mais pise à le bloc Donc il est un peu plus solide Alors il aurait pu nous coller avec le loup En mettant ici Il l'a pas fait Il a pas apporté le support là-bas non plus Et il touche Est-ce qu'il va passer l'armure du nain ? Non Bon ok C'est moins ça Alors là il nous permet un push-push Bien sûr Bloquer un dé Alors que j'ai bloc Quand t'as bloc c'est bien Mais quand j'ai bloc C'est pas bien Bon il a quand même deux fois plus de chances de toucher Mais il voudrait surtout pas que lui soit au sol ou éliminé Faire attention quand même C'est dangereux Alors là on peut apporter le support Mais est-ce qu'il y a un intérêt à apporter le support ? Bah je suis pas sûr Ah non je peux pas faire de push-push Si il est à moi le gobelin là Mais je peux taper quand même sur lui Putain les huit d'armure impétables Alors là je peux blitzer Au lieu de blitzer au minotaure Je peux blitzer au nain Qui a bloc Lui n'ayant pas bloc Ça va être beaucoup plus safe Mais le minotaure il pourrait le décalquer Surtout scaven Ouais ok Je fais ça parce que c'est plus safe Je mettrais bien le centaure là Du coup j'ai bien envie de bouger le minotaure là-bas pour apporter le support au nain Ah ça aurait été beau parce que mon centaure j'aurais pu l'amener jusque là après Tranquillement en sécurité Evidemment Du coup est-ce que je vais là avec mon centaure ? Ouais je peux libérer l'autre centaure après Allez on va tenter Non Faire ça d'abord J'aurais dû le laisser devant Pas sur la diagonale parce qu'il peut faire l'esquive Je vais libérer mon centaure ici Et je peux aller là pour défendre Ou je peux me mettre juste à côté de lui ou devant Non je crois que là c'est pas si mal Là il y a l'aéré avec le nain Mais il peut me coller et me blitzer par l'arrière Si je fais ça C'est un tout petit peu plus dur C'est pas beaucoup plus dur attention C'est un tout petit peu plus dur pour faire la même Et puis surtout je m'éloigne du loup Vous voyez en me mettant ici je m'éloigne du loup qui est à l'autre bout C'est ça l'idée à chaque fois De mettre tous mes joueurs entre le loup et moi Si je peux Et lui vu qu'il est collé avec le deuxième nain Après le blitz sur le revenant C'est pas mal Là il est bloqué à cause du gobo Prochain tour le gobo risque de prendre Mais je pense qu'on a plus besoin du chef pour le moment Vu qu'on a déjà utilisé nos relances Alors l'autre option c'est qu'il se mette là-bas Et puis qu'il attend Et puis qu'il y aille avec la goule ici Taper un dé, coller Et qu'il fasse ses trucs ici Libérer, libérer Et il a le loup qui peut revenir pour blitzer le porteur Comme ça il a un loup en sécurité Un loup en défense Mais il peut aussi tenter des runs Juste pour apporter un support supplémentaire Sur le dernier blitz du loup Franchement Moi je mettrais là Je mettrais le loup ici Je taperais le nain Je collerais Puis je libérerais là Ouais c'est ça C'est ça Je vois pas vraiment d'autres plaies Mettre le loup avec le run Non Il a la goule pour faire ça Y'a pas d'intérêt à mettre le loup Plutôt que la goule Et là il aurait pu faire turn over instant Pourquoi ne pas mettre la goule ici Pour blitzer avec la goule Oui mais pourquoi t'as le bloc En apportant un contre support Ah parce qu'elle a glissade contrôlée Il veut mettre la glissade contrôlée dans mes pattes Il passe l'armure du nain C'est incroyable quand même C'est mes nains qui sont défoncés par ses goules Non mais il faut quand même réaliser ça Les armures naines Elles ont pas tenu Donc là il a glissade contrôlée C'est pour ça qu'il a fait ça Mais je suis pas fan d'aller balancer ma goule à côté d'un nain Même si t'as glissade contrôlée Le problème c'est qu'évidemment Si tu passes l'armure du nain Le plan paraît bien finalement Mais le plan était pas top Parce que le nain avec tacle Aurait défoncé la goule immédiatement derrière Bon une relance qui saute Ça c'est bien C'était pas un blitz Je suis collé ok Je peux le surfer lui Non je peux pas le surfer Si je peux le surfer Je le pousse là Je l'accompagne pas Non même pas Mais je peux le minotoriser Encore esquive Et c'est raté Il attaque Et c'est KO Ok profanateur de moelle Bon bah on va pouvoir blitzer la goule Et taper simplement avec notre centaure Son loup Il faut quand même que je blitz avec le minot Simplement parce que Si je blitz pas avec Je le sortirai jamais de l'embarras On a aussi un dé Là qu'on peut transformer en 2d Sans avoir A prendre de risque Ok On a ce bloc là Qui peut être sympa Pour libérer le nain Mais est-ce que j'ai envie De libérer le nain Pour taper lui peut-être Pour l'amener là-bas Bof Là j'ai bloc Il a glissade contrôlé Mais si on le sèche On le sèche Il faut qu'il choisisse Où il va Alors qu'il va à l'hôpital On a plus de goule Le minot Allez 3d On le sèche Ok Du coup je peux libérer le hobo Plutôt et taper avec le nain Ce qui est mieux Je préfère Je préfère garder les nains Au combat avec les zombies Et le hobo est beaucoup plus rapide Pour aller mettre Un peu de dawa là-bas Alors je peux aller là Est-ce qu'il y a un intérêt A m'éloigner de l'autre côté Je ne suis pas sûr Là je suis bien en défense C'est quand même cool Ouais c'est quand même cool Il ne faut jamais s'éloigner comme ça Quand l'adversaire est plus rapide que vous Vous voyez Mais on a quand même un hobo Qu'on peut aller mettre sur la trajectoire Et je peux encore rener Là c'est J'ai pas utilisé l'équilibre encore Voilà J'ai blitz déjà On va quand même taper lui Tenter le 1D Avec bloc Ok Et là il faut que Je tente un truc un peu tendu Ou alors je fais un truc comme ça Pour l'amener plus près Non je crois que ce n'est pas utile De faire trop de risques Dommage Dommage J'ai combien de relances ? Deux Si je me fais blesser mon chef Ouais on va utiliser On va utiliser Jamais Jamais hésitez quand c'est du set d'armure Si vous avez plusieurs relances Et là on a un petit piétinement à la clé Pour un bloqueur Ce qui nous libérerait les deux gobelins au prochain tour Parce que le nain taperaient Et on aurait deux gobelins libres Voilà Boris le batelier Qui s'en va Là les deux gobelins Si jamais il relève lui Boum je le tape J'ai mes deux gobelins qui sont en défense Même s'il m'a séché mon Mon centaure Alors il y a aussi le fait que J'ai pas trop peur de marquer Parce qu'il y a la canicule Donc il y en a qui vont pas revenir des chaos Et en plus il y en a qui vont être caniculés Mais le problème c'est qu'il a le fame Et je sais pas si le fame joue sur la canicule Normalement ça joue pas sur la canicule Parce que c'est pas indiqué Mais je sais plus Voilà là il a bien joué Parce qu'il me bloque du coup Avec le Ouais 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 Oui j'aurais dû penser à lui A la limite on peut taper lui Ouais on pourra peut-être amener ce nain là Là Taper lui Et ensuite taper lui On aura quand même un gobelin libre Et là il peut blitzer le hobo Pour aller coller le centaure C'est pas bête Mais il avait l'esquive à faire Il avait l'esquive Et c'est turnover Donc relance automatique Raté Relance quand même Parce qu'il est frénésie Donc run Réussi le run Et rater l'attaque Du coup ça nous fera quand même le support On peut blitzer marqué en gros Et le dernier loup Qui va tenter l'esquive Parce que c'est des elfes Et c'est ça que j'aime pas dans l'équipe nécromantique C'est que ça joue trop elf Moi je sais que je perds un loup à chaque partie La première partie que je joue avec mes nécros Systématiquement je perds un loup Du coup c'est très frustrant Tu perds un truc qui vaut super cher T'as pas envie de continuer l'équipe Alors on va juste apporter Ça là Ça en diag Là on apporte le support Oh le mino sert plus à rien là-bas Je vais le ramener en défense Ça peut pas être bizarre en défense Mais on sait jamais s'il réussit à Si je foire mon blitz Ou allez savoir Voilà donc là Il faudrait toucher ici Ouais il a peur le mino c'est ça Là c'est au cas où Au cas où je me foire complètement Je peux même taper sur le loup Avec mon hobo au lieu de faire le blitz C'est peut-être même moins dangereux Et ça peut donner des XP à Xanto Bam ! Vilain ! Vilain loup ! Et je peux même revenir Pour apporter un support ici Pour le bloc Non on va quand même marquer Allez on va marquer pour voir la canicule Si elle nous mêle dans l'embarras On a besoin d'XP avec Imu On espère quand même pas beaucoup de réveil de chaos Ça serait cool Ah ! Il a eu moins de réveil cette fois Mais il avait la serveuse pourtant Et nous il se réveille pas Bon Tant pis Canicule On en a un caniculé Donc c'est Kar Qui a décidé de rester couché Et lui Zéro Ok Il y a eu un seul réveil pour lui Donc même s'il a pas eu la canicule Ce qui est triste Vous voyez j'aurais préféré Qu'il ait les réveils normaux Et qu'il ait un ou deux gars caniculés Ce qui aurait pas été de la malchance Alors que là il pourrait croire qu'il a de la malchance Sur le manque de réveil Parce qu'il a une serveuse Il fait pas si chaud en fait C'est ça Alors attendez Il va falloir qu'on place nos joueurs Pour quand même arrêter une contre-attaque On va se mettre là Et il est où mon chef ? Mon chef il a une tendance à vouloir aller devant là Reste là Pignou Je sais que t'aimes bien piétiner tout ça Mais non Xanto devant Voilà Va mourir devant Xanto Que ça ? Ah c'est quoi ? Ah non J'ai presque envie de le décaler Mais ça m'enlèverait mon contre-support Mais il en a pas besoin C'est des nains Si j'avais des 4 de force Ça serait intéressant les contre-supports Comme je mets là Mais là avec des 3 de force Ça sert à rien Vu qu'il peut avoir le support naturellement Bon A la place de notre adversaire Qu'est-ce qu'on ferait ? On a 5 tours Il a largement le temps de marquer 2 TD Il a juste à mettre ses loups devant Et son revenant derrière C'est le revenant qui doit ramasser la balle Et lancer la balle au loup Ou transférer la balle au loup Donc un revenant derrière Pas 10 Les 2 loups sur la ligne Vraiment sur la ligne Pour avoir le maximum de points de mouvement Vous voyez derrière ça sert à rien Parce que là regardez Parce que là regardez 8 de mouvement Mais il est à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça veut dire que son premier mouvement Au maximum il arrive sur la rambarde Son deuxième mouvement au maximum Il arrive au milieu de terrain Et son troisième mouvement il marque Donc en gros là il vient de se forcer Un 3 tours Et là en avançant de 3 cases Ça fait 8 et 8, 16 Plus 3 Parce qu'il a 3 cases devant Enfin non disons 1, 2, 3, 4, 5 5 cases derrière Plus 13 Ça fait 18 18 Avec 8 de mouvement Ça fait 8 et 8, 16 Il fera 2 runs minimum S'il veut marquer en 2 tours Donc en gros il faudrait qu'il l'avance De 2 cases minimum Donc vous voyez Les loups ils devraient être à 2 cases Ils devraient être là en fait Sur le yard de 4 Et c'est son revenant Qu'il devrait ramasser Parce que le revenant il s'en fout Il a 3 d'agilité comme les loups Les loups n'ont aucun avantage A part le 4 d'agilité Oui Mais il a 2 TD à mettre Voir 3 TD à mettre Dans cette partie Donc il ne peut pas se permettre De perdre un tour Simplement en jouant Trop à l'arrière Comme ça A moins que ça soit son revenant Qui veuille marquer Ce qui est possible aussi Mais je ne vois pas vraiment L'intérêt d'aller marquer Avec le revenant Qui a moins de mouvement Et qui va forcément avoir Un run à faire Vous voyez Et qui est assez facile à stopper Mine de rien Les vieux vieux de la vieille De temps en temps Ne mettez même pas les goules Dans les équipes mort-vivants Pour simplement Ramasser avec les revenants Chez les nécromantiques Bah je ne sais pas Quand vous avez un perso Qui a griffes Frénésie Régénération Vous n'avez pas forcément L'idée de lui faire ramasser la balle C'est très récent ça Enfin C'était déjà le cas A l'époque Parce que Il suffisait que tu aies Un plus d'agilité Et tu avais envie de le faire Et de temps en temps Tu avais envie de le faire A cause de 8 de mouvement Mais la plupart du temps Les loups A l'époque C'était les combattants C'était pas les porteurs de balle Pas du tout C'était les revenants Et les goules Enfin surtout les goules Et les revenants En cas de besoin Si tu ne voulais pas avoir De goules très fragiles Dans ton équipe Tu remplaçais par des zombies Tes goules Tu mettais des revenants en plus Ce qui rendait l'équipe un peu plus solide Mais beaucoup moins mobile Et évidemment Les loups-garous Faisaient office de sniper C'est à dire Frénésie Bloc Châtaigne Écrasement Et l'autre Frénésie Bloc Arracher le ballon Tac Un truc dans le genre Voilà Donc là il y va Pour le deux tours Il aura quand même Des runs à faire Même là 4, 5, 6, 7, 8 Run, run Pour marquer Il suffit que je le repousse D'une case Et c'est bon Rater la réception Ça coûte une relance Rater la réception Rater Et ça va à côté de mon centaure Ok Bon après Il aurait pu le garder dans la main Pour la transférer à lui Au prochain tour Moi franchement J'aurais mis les deux loups Sur la ligne J'aurais transféré la balle Et ensuite j'aurais couru Jusque là J'aurais mis plein de gens Sur le côté Et c'était fini C'est le placement Initial Qui le pénalise Mais bon Après Il ne peut pas le savoir Avant d'avoir raté Ce transfert Mais il avait déjà bougé Il n'aurait pas été plus loin Que là Vous voyez Alors Évidemment Pas dit que j'arrive A le rattraper Mais On joue J'ai des centaure Taureau Ok Alors Xanto Si je te mets là 1 2 3 4 5 6 Run Run De toute façon Je ne vais pas faire Les runs Je peux faire un run J'ai une relance Je vais en faire un là Parce que ça fera un run gratuit Pour le prochain tour Voilà Si je le gratte gratuitement Et pareil Si je recommence Mais on ne va peut-être pas pousser Si on va pousser On ne va peut-être pas pousser Je ne sais pas Je ne sais pas S'il faut pousser ou pas Mais on rate ici Ce qui est vraiment con Du coup on fait ça Ouais je veux blitzer Omino dans le tas là-bas Histoire de lui mettre la misère Donc ça C'est la châtaigne Et on tubate Le frappeur Mais il régénère Mais il n'est plus là Pour nous embêter C'est surtout ça Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le minot il va blitzer Donc lui on va le ramener par ici Et on va taper simplement Pour avancer près de l'autre loup Titus l'ancien Qui dégage On va blitzer le revenant Pour avoir le minot bien placé Mais on a le centaure Qui peut y aller Est-ce que je n'irai pas protéger La balle Avant de faire mon blitzer Au minot Ce serait peut-être plus safe Alors évidemment Je ne peux pas blitzer Le 4 d'AG Je vais le relancer On a un 3D à l'arrivée Quand même C'est important Et on le décapsule Ah pour une fois Le solitaire A passer Sur 14 solitaire J'ai réussi une fois Un solitaire C'est une chance sur deux Quand même Mais ça doit être le 14ème En vidéo Sinon j'ai réussi aussi Une fois avec mes nordiques Vous savez l'équipe de nordiques Que je joue à côté Dans la CCL Ok Ah c'est pas mal Pour protéger la balle Quand même 2 centaures Et un minot Ah il a un 4 d'AG Mais il a plus le support Pour m'empêcher De faire quoi que ce soit Maintenant Vu qu'on lui a sorti De gars Esquive Bloquer un dé Sur la balle Pour la shuffle Par contre La frénésie Va l'emmener un peu loin Sur la balle Sur la balle Oui parce que S'il l'a dans la main Tu peux marquer Ah et bon C'est pas parti du bon côté Et c'est le crâne C'est dommage Relancer Frénésie Ok C'est pas si mal Comme résultat Il pouvait difficilement S'attendre à beaucoup mieux Il aurait pu toucher Évidemment Mais là il peut tenter Le 4 d'AG Ramassage dans deux zones de tackle Il a pas le choix Il faut qu'il le tente Ou alors Il démarque son joueur Et il espère Chatter au prochain Ou que je rate Non Ah il a utilisé sa relance Donc c'était compliqué On peut pas shuffle Sur la balle Ça serait risqué Mais on a plein de blocs Possibles après Donc en fait On peut On va taper Avec le bloqueur Sur le loup Ah évidemment Lol Deux crânes On a blocs Mais on fait deux crânes Sur le premier jet de dé Du coup ça lui laisse Un tour complet Mais ça changera rien Heureusement que ça Nous a pas tué le perso Sur un deux crânes Mais il y avait que ça Comme résultat Qui nous faisait rater ce bloc Ils ont un peu pitié J'ai l'impression On a pas eu On a eu tellement De très bons jets Mais les deux Trois sorties Qu'on a fait à la fin Ça nous met tellement Loin devant Vous voyez C'est compliqué Même s'il joue à gileté Faut jamais oublier une chose C'est que Quand vous êtes une équipe Lente de bash Contre une équipe Lente de bash Le moindre avantage De bash Vous met complètement A l'abri Parce que Il peut plus te taper Et il peut pas jouer agile Mais quand t'as une équipe Où t'as des loups dedans Même si tu te fais avoir au bash T'as quand même tes loups Qui peuvent faire des trucs de fou Je partirai comme ça en diagonale Moi Il a pas esquive Donc tu peux passer là 67% 83% Et te mettre par là Parce que si je rate un blitz Bon ça c'est un peu plus safe Mais franchement Tenter le double esquive Là il pouvait y aller Il pouvait tenter le tout pour le tout Vous voyez il aurait réussi le 67 Il vient de le faire là Avec l'autre loup Et là il a pas peur De le faire avec celui là Le 67 Par contre il a pas eu le courage De faire le 67 En esquivant d'ici à là A 67 Puis d'ici à 83 Vous voyez Il a été capable De faire l'esquive à 83 Mais pas Et le 67 Mais dans l'autre sens Donc en fait Il l'aurait fait avec lui Directement ici Ben il aurait réussi Et c'était aussi dur Que les deux actions Qu'il a fait finalement Mais vous voyez Dans l'esprit des gens C'est pas aussi facile à faire Parce qu'il se dit Que ça c'est plus risqué Parce que tu le fais en première action C'est vrai L'ordre est important Mais là pour une fois L'ordre Il fallait négliger l'ordre Parce qu'à la fin Il allait faire Les deux mêmes actions De toute façon Là il peut blitzer Franchement On peut pas faire une esquive Simplement là Ou là Et blitzer lui C'est 50% S'il passe le 50 là Il peut blitzer ici Ouais alors ça Je suis pas fan Mais bon apparemment C'est mieux Il avait 50% d'esquivé Pour un bloc à 1 dé Il préfère faire un 45% De chance de rater Sur un moins 2 dé Ah je déteste ça Il n'y a rien qui m'énerve Plus que ça Les souplets Et qui vont blesser mes joueurs Là il a eu Les blessures persistantes Et c'est le deuxième Ben Comfortit C'est vraiment Ce que je déteste le plus Dans ce jeu Il n'y a aucun intérêt Il peut blesser son perso Plus que le mien Enfin pas plus Mais disons Qu'il n'y a vraiment Aucun intérêt De rater une attaque Comme ça Il aurait pu faire l'esquive Et le blitzer 1 dé S'il réussit le 45% A moins 2 dé Ça veut dire Qu'il aurait réussi L'esquive à 50% Et il aurait pu Se démarquer ensuite Ou faire des trucs Un truc utile Mais là non Il tente moins bien Que l'esquive Pour finalement Aller me chater Une blessure grave Sur mon hobgoblin Au dernier tour de jeu C'est lourd C'est juste un peu lourd Parce que Il ne faut pas oublier Que c'est le deuxième perso De Ben Et qu'il n'en a plus Maintenant Donc il vient de se faire Tuer son perso Sur ça quoi C'est un peu frustrant Pour notre gars On a la balle On ne pourra pas marquer Avec lui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Run, run, run On ne pourra pas du tout marquer Et on ne peut pas La transférer maintenant Du coup Pour empêcher l'esquive du loup Et on piétine ça Allez Il ne veut pas piétiner Il n'est pas violent Mon minot Ah putain Ce Ben Qui se fait tuer A la fin Bêtement Sur un moins 2D C'est chiant Insupportable En fait Ce n'est pas insupportable Que le jeu Lui donne la réussite Parce que Ce n'est pas impossible C'est franchement Il a quoi ? Il a 17% Un truc comme ça De réussir à toucher Avec bloc Contre un non bloc A moins 2D Ce qui m'embête C'est que Il faut encore Qu'il passe l'armure Il faut encore Qu'il blesse derrière Il faut encore Que voilà Et le jeu Il est parti Sur une frenzy De moins 2D Il va nous tuer Des joueurs Bon Ce n'est pas Plus grave Parce que de toute façon Il fallait qu'on aille La donner au gobelin Le problème C'est qu'on n'a personne Pour la ramasser A part le centaure Maintenant Et qu'il l'avait dans la main Avant de faire 2 fois Moins 2D Bon là Il essayait d'empêcher La balle Donc c'est normal Qu'il le tente Mais tout à l'heure Il n'avait pas besoin De le tenter C'est ça l'horreur De la situation C'est que tout à l'heure Il n'y avait aucun intérêt A le faire Là je comprends Qu'il le fasse Pour stopper le TD Euh non Juste un run Et on fait un De toute façon Donc même la transmission Aurait pas marché Bah désolé Ben Tu pourras T'en prendre cap à pat Dans les commentaires Je peux rien faire pour toi C'est ton deuxième perso Qui meurt Donc voilà Et on peut pas le garder De blessure permanente Au dos abîmé Sur un gobelin Non Non Enfin on peut te garder Mais je te remettrai plus Sur le terrain C'est ça le truc Et puis Quand tu sais Que t'as moins de 2% de chance De blesser ton adversaire Sur un moins 2D Comme ça Ben Y'a pas vraiment D'intérêt à le faire Parce que tu sais Que dans 90 plus 8% des cas Tu ne blesseras pas L'adversaire Tu vas le KO Tu vas le sonner Tu vas rien faire Voilà Et puis Dans 45% des cas Tu tombes instantané Et c'est toi Qui peux te faire blesser Dans Dans 8% des cas Ou 6% des cas Donc T'as 3 fois plus de chance De te blesser Pourquoi tenter ? Pourquoi Tenter un moins 2D Comme ça Sans raison Mais bon Evidemment Quand t'es récompensé Par la blessure De ton adversaire Alors que ça ne t'aide Absolument pas Sur ta partie Juste pour pourrir la team Oui évidemment C'est toujours agréable Mais pas pour ton adversaire Voilà Donc Doc dit qu'il passe de level Alors ça c'est cool Parce qu'il est bien Son plus 1 de mouvement Mais n'empêche Qu'il faudrait le sécuriser Avec bloc Pour qu'il soit Un tout petit peu Plus à l'aise Alors On va Fermer ça Bon un bon match À part la fin Franchement C'est l'action de trop Le moins 2D inutile Qui tue un joueur Bah ça voilà On n'y peut rien C'est la nouvelle génération Ils font ça sans arrêt Ils font des jets pour rien Ils veulent jouer Tous leurs jetons Quand ils doivent jouer Leurs jetons Parce qu'il reste un gars A jouer Donc je vais le jouer Et au lieu d'aller faire Une esquive à 50 Ils préfèrent faire Un moins 2D Je sais pas Je sais pas pourquoi C'est comme ça Donc Ben Désolé Hop Doctor D Allez fais moi Un jet savant Non en fait Il faut un jet normal Voilà Ne fait rien de spécial Voilà Un bloc c'est très bien Et puis Comme ça Ça fait un bon rattrapeur Et puis beaucoup plus solide Alors évidemment J'aurais pu lui mettre Esquive Ou réception En vrai Réception Pour réceptionner Un lancé Ou une connerie Ça aurait été bien aussi Alors on a 150 000 On verra si on recrute Le deuxième nain Enfin le dernier nain C'est à dire le cinquième nain Sachant qu'on a 5 gobelins Bah pourquoi pas Et puis Ben allez-y Donnez-moi les noms Dans cette vidéo Je prendrai un nom De quelqu'un qui veut rejoindre Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo